Allez salut à tous, c'est temps qu'aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo découverte Et oui, découverte j'avais envie sur Trackmania Alors, enfin Trackmania, Mania Planète plutôt Vous avez pu déjà découvrir, alors pas grâce à moi Mais ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti quand même Trackmania 2 Canyon Je vous ferai certainement une vidéo plus tard, une fois que j'aurai fini Les petites séries sur Trackmania United Forever Où il reste encore une dizaine de vidéos, je pense à se souvenir dessus Je vais essayer de m'en mettre, là j'ai réinstallé tranquillement Donc ça devrait le faire Je vous ai fait découvrir alors que j'avais la bêta de Shootmania Storm J'étais très content de la tester en bêta, ça a été très sympa comme jeu Je vais finir par l'acheter comme vous pouvez le voir Et là par contre je pense pas, peut-être que je ferai des petites vidéos dessus, j'en sais rien, on verra Vous allez pouvoir voir c'est quand même un FPS Avec un gameplay totalement différent de tout ce qu'on a pu connaître en FPS Et c'est quand même super sympa Ça donne quand même des gros gros tournois Enfin de moins de ce que j'ai pu voir C'est super cool Et aujourd'hui je vais vous faire découvrir Trackmania 2 Valet L'environnement qui vient tout juste de sortir Juste pour vous dire Nous sommes le 5 Vous aurez la vidéo le 6 Et l'environnement est sorti le 4 4 juillet, bien évidemment Je précise Donc hop nous allons dessus Il faut savoir que j'ai joué environ 5 minutes au jeu Pas beaucoup plus C'est vraiment juste découverte, je vais le découvrir en même temps que vous Il faut donner mes petites impressions en temps et en heure Alors Juste au niveau de l'interface C'est exactement la même qu'on a pu voir Par exemple Voilà Trackmania 2 Canyon Alors Donc Je ne vais pas le mettre à jour Et donc oui comme je disais Non on n'y va pas C'est la même interface que vous voyez sur Canyon Alors exactement la même que sur Canyon Vous voyez il y a le gros Canyon ici Pour Valet Voilà tout simplement Ah ça arrive Le Valet de nuit c'est exactement la même interface On a les mêmes informations C'est toujours Enfin Même si vous êtes sur Shootmania C'est exactement la même interface Ça c'est très très bien C'est que selon ce que vous faites Selon où vous allez sur Mania Planète C'est exactement la même chose Si je prends juste un exemple Par rapport à Ça se trouve on a même l'information sur Trackmania 4 ever L'information que Valet est sorti Ou du moins on a la pub au démarrage On avait la pub lors de Shootmania On a la pub de Valet Vous aurez la même interface C'est sur Trackmania 2 Stadium Qui est identique Je ne vous promets certainement pas de vidéo Je suis faim Je vais voir parce que je ne l'ai pas encore acheté J'ai oublié de remettre le chrono Voilà Il est moins cher que les autres environnement Mais il est quand même assez cher Faut savoir donc justement Canyon et Valet Sont tous les deux à 20 euros chacun Et Stadium est à 10 euros Juste un truc Enfin j'avais pu tester la bêta de Stadium C'est la même chose C'est le même environnement Les mêmes blocs Les mêmes voitures La même conduite Que le Nation Qu'on a déjà pu voir ultérieurement Donc ça c'est juste pour Nation Si vous voulez vous faire une idée du jeu Prenez la version gratuite de Trackmania Stadium Enfin le Stadium Enfin le Stadium quoi La Nation Vous aurez vous faire une idée Et après vous voyez Si vous voulez l'acheter avec les meilleurs gratuits C'est juste un truc qui change Des prix de voiture qui change C'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude D'un Trackmania La Trackmania Stadium Je veux dire Ça change quand même pas mal Moi qui étais un joueur quand même De Trackmania Quand j'ai vu le changement des sons J'ai fait oulala C'est bizarre Mais sinon c'est la même chose Donc on va revenir sur Trackmania 2 Allez Parce que c'est un petit peu pour ça que je vais faire la vidéo Euh Donc comme je vous l'ai dit Moi je l'ai juste pris J'ai joué 5 minutes dessus Je vais le tester vite fait 5 minutes A peine 5 minutes Donc on va vraiment faire ça tous ensemble Pour découvrir le jeu Alors Comme d'habitude Comme sur Trackmania Nous avons une partie solo Avec Euh Oh mince On est 3 maintenant Maintenant J'étais premier quand j'ai joué hier C'était bien Bah là Là je suis 3ème Tant pis En Vendée Je parle Vous voyez toujours le classement qui défile Le nombre de personnes 1221 joueurs en Europe Euh Monde Monde Il y a déjà 1100 personnes que j'ai l'acheté dans le monde En 3 jours C'est pas mal Donc oui Comme je disais En solo On a comme d'habitude Un système de difficulté Les Euh Circuits blancs Avec 15 circuits Verts il y en a 15 aussi Les bleus il y en a 15 Les rouges il y en a 15 Et les noms il y en a plus que 5 Et il faut donc Pour celui-là finir Euh Avoir débloqué toutes les Il faut Une Medaille d'or sur toutes les maps précédentes Pour débloquer cette map Ok Il faut une Medaille d'or sur la map précédente Pour débloquer cette map Et ainsi de suite C'est à dire que pour avoir celle-ci Il faut avoir tous une Medaille d'or Enfin après c'est pareil Donc euh Je vous montrerai Le solo Pour découvrir le jeu Et il y a un mode multi Avec mon pôle favori Parce que j'en ai pas J'ai joué 5 minutes J'ai découvert 2 Euh 2 2 Voilà Je suis allé sur 2 serveurs Et il y a 8 places de serveurs Dans la dernière Il y a plus qu'un serveur Il y en avait 6 Euh 7 hier moi quand j'étais Donc vous voyez Ça monte quand même tranquillement Avec des serveurs On peut même jusqu'à 100 joueurs Là vous voyez 51 joueurs C'est pas mal J'ai vu des serveurs Il faut avec 255 personnes Euh C'est le max au niveau des serveurs Donc c'est quand même cool Vous voyez En plus je parle pas fort C'est cool C'est un jeu qui est cool Tranquille On va je pense bien s'amuser dessus Il y a comme aussi En multi Un jeu local Où on peut jouer Euh Sur une map unique Faire des contre la montre Euh Avec les clans partagés Sur un réseau local Headshot C'est à dire chacun son tour Donc c'est pas mal C'est vraiment repris Ce qui avait déjà été fait C'est très très bien On a un éditeur de niveau Avec On peut prendre On peut reprendre une voiture Euh Parce que c'est juste pour voir Quand même J'ai pas du tout regardé les tiers de niveau Et on a un profil Avec le nom Le klaxon Comme c'est en habitude Ou on peut prendre Euh Bah toujours les klaxons qui existent J'en ai pas pris d'autres J'ai pris le klaxon Que j'ai toujours pris C'est le C4 C'est ça Voilà C'est celui que j'aime bien Que je prends en général On peut mettre Le lien de la team Quand vous êtes en équipe Ca c'est très bien Ca avait dû être fait Que ce soit Canyon Et j'ai pas fait gaffe Donc ça c'est super cool On peut mettre le lien En fait le site de la team Euh On pouvait toujours mettre les liens Et tout On peut aussi créer des groupes de personnes Et tout Donc ça c'est pas mal Et on peut avoir justement Les modèles Les modèles de véhicules Donc voilà Qui sont tous identiques Ils sont très sympas Moi je trouve Je pense qu'il y a bien plus de choix Qu'à l'époque Qu'on avait United forever Enfin United Où il y avait 5 voitures par environnement Là c'est un peu plus déjà Elles sont toutes très sympas Moi je trouve Y'en a qu'une ici Voilà Donc moi je choisis celle-ci Et j'avais hésité avec celle-ci La The Wasp Mais bon On va prendre la White Legend Parce que c'est très sympa Je vais dire sympa souvent Là je pense aujourd'hui Oula Voilà Euh On peut montrer une key Les contrôles Les trucs avancés Les statistiques Statistiques il y en a Oui Nombre d'abandon 3 Max 2 Moyenne 1 Les plus jouées Voilà En solo Les plus jouées Nombre de maps jouées 2 Ouais j'ai joué 2 maps C'est pour vous dire Euh Temps en ligne 2 minutes Temps en jeu 3 minutes Oui j'ai à peine joué 5 minutes Donc voilà un petit peu Euh Pour l'interface Il n'y a vraiment pas de changement Là au niveau de l'interface Personne sera perdu Là je vous le dis clairement C'est la même Depuis tout le temps Ils ont bien raison de continuer comme ça Ca marche très très bien comme c'est Donc Nadeo continue Ensuite on va partir sur un petit solo Pour découvrir un petit peu les environnements Donc je prends la A1 Qui jouait 30 secondes Comme d'hab On va prendre en fait les premières Les blancs Vont être compris Je crois entre 30 secondes Et 1 minute Pour les euh Jusqu'à 15 Et après on va augmenter 1 minute Et le niveau de difficulté aussi Donc là on peut choisir Les adversaires qu'on veut Euh Donc sur la médaille Des temps qui ont été fait par la D.O. Et euh C'est tout Pour le moment Faut en mettre qu'un Je peux en mettre celui que je veux On va mettre le bronze Et on va faire jouer Donc là ce qui est super sympa Par rapport à Trackmania United C'est que vous voyez Pour arriver sur le circuit Il y a quand même une petite cinématique On l'avait aussi sur Kiner Et c'est super C'est d'avoir ça Vous voyez Niveau bruit Elle est un peu sympa Alors oui Je vous ai pas trop trop montré La La voiture Euh Personnellement Je trouve que ça ressemble A une euh Mini Oh Ah oui Je l'ai donné Une espèce de mini Un petit peu euh Mini prototype Pour euh Genre Euh Faites qu'un sort du vent Sauf que c'est pas du tout le cas Non c'était arrivé Au niveau euh Des circuits Vous voyez Là on est plus dans un environnement euh Environnement Environnement J'ai arrivé Je cherche le nom Euh Le circuit Euh L'autoroute On voit que c'est très sympa Au niveau euh Environnement C'est chaleureux quand même Et c'est vrai que La collotine drift Euh Que je regarde sur euh Mince Sur Facebook De Trackmania United Ont apprécié cet environnement Par rapport aux Arbes Et tout ça Et je suis totalement d'accord avec eux C'est quand même ce qui manquait Dans Trackmania On l'a eu au niveau de rallye Mais c'est tout C'est tout C'est tout quoi Euh Donc voilà On a quand même un petit replay On peut tenter en or Allez Alors tenter en or Je suis là Deux secondes du recorder Ils sont totalement jouables Sachant que Euh J'ai fourré un tirage Le tirage Elle doit être fourré L'arrivée est entraînée Là je renforce le tirage Mais J'ai un petit peu d'avance 827 ça suffit ou quoi ? Voilà Ça suffit Tout simplement Bon Euh J'en rappelle j'ai quand même l'habitude de jouer Je vais pas me vanter du tout C'est pas du tout le cas Euh Hop là Donc Circuit et route Voilà Mais il y a aussi de la terre Alors je sais pas si on va réussir à entrer sur la 2 Euh En gros voilà C'est On va reprendre Alors C'est vrai qu'on a eu un mix Euh De ce qu'on peut dire un petit peu Euh Voilà C'est une actualité Enfin J'ai regardé un petit peu Euh Euh Ou peut-être bien sur le forum de JVC Euh Les gens disaient que c'était un mix entre la conduite de Canyon et de Stadium Euh Je suis pas totalement d'accord Euh Quoi Canyon si parce que par rapport à ça Ça ressemble quand même vraiment à Canyon Par rapport à ce qu'on avait pu voir Euh Bon après Stadium c'est vrai que ça tient un peu la route mais sans plus Bon C'est pas mal Y'a pas trop de dérapage par rapport à Canyon C'est vrai Canyon euh Moi j'y joue dessus Mais je vous aimerais Je suis plus sain de m'amuser qu'autre chose Je cherche même pas à faire du temps Euh Je suis plus d'audi en train de faire des drifts en Canyon C'est pas du tout l'environnement qui s'est fait Moi je pense que c'est des cop costs d'ailleurs Donc je suis plus du genre à aller là pour m'amuser et faire du drift C'est plus qu'autre chose 13 secondes d'avance What the fuck Ah oui mais sur le Le bronze Donc là vous pouvez voir voilà C'est sûr qu'il est facile vous voyez Moins de 30 secondes C'est très rapide Euh Donc on va regarder ce qu'il y a ici Je vois qu'il y a un petit saut c'est pour ça que j'y vais dessus C'est pour ça qu'il est encore plus rapide Hop jouer Donc là ce qui est très sympa sur ce circuit Enfin sur cet environnement mais en solo Euh Ils se sont quand même donné la peine De faire des petites vidéos comme on avait pu faire nous Euh en tant que mapeurs Pour présenter le circuit Et ça c'était super cool Euh d'y avoir pensé Encore 3 médailles hein Ouais je l'ai fait tranquillement C'est pas long C'est vrai qu'on trouve quand même L'environnement très chaleur Et ça ressemble un petit peu Au niveau de l'environnement A rallye justement Mais sans aide du rallye Alors un petit peu vert Voilà On va prendre la B03 Parce que je vois qu'il y a pas que de la route Je l'ai vu quand j'ai testé les euh Justement les circuits Et là on va reprendre un petit peu plus On va regarder justement la vidéo Voilà Plus justement ce qu'on avait l'environnement rallye Et euh Vous allez voir une grille totalement différente D'ailleurs Alors rien que de ma part Je pense Alors regardez aussi Voilà en départ au niveau des péages Et vous avez vu au niveau des panneaux Ça change du rouge au orange au vert Et ça c'est très sympa je trouve aussi d'ailleurs Alors vous voyez que ce conduit est déjà faux Vraiment bien Y'a pas photo Euh L'environnement s'axe Là ça va déraper Ça dérape bien plus sur Euh Sur la terre La voiture a moins de reprise C'est parce que je conduis vraiment bien Et par contre je trouve alors Le jeu de la caméra Euh Moins fluide Enfin Ça bouge un peu trop à droite Trop à gauche Quand on tourne Euh Ça c'est parce que je trouve aussi qu'ils ont regardé un petit peu des faits de caméra Ben Gennel A ce niveau là Sachant que sur Euh Justement sur la terre Ouh Juste une médaille Euh C'est vraiment moche Sur la terre qu'on devrait faire à droite gauche La voiture bouge vachement Bah c'est un petit peu le soucis d'ailleurs Je trouve Euh Sur cet environnement Mais ça peut passer A mon avis C'est parce que moi c'est une chose avec une caméra Euh Éloignée Ça se trouve dans le jeu après ça passe Ouais Juste pour le fun On va lancer un rouge Tiens Je vois qu'il y a un looping Alors on tombe 35 secondes Aussi Bon qu'elles sont courtes là aussi Euh On va voir Alors j'espère que ça donnera aussi Des grosses maps Euh Enfin des Bah des Et d'autres types d'environnement Qu'on a pu voir sur Unity Qu'on a pu retrouver sur Canon Euh Les types plateformes Les types stunts Euh Et ça c'est super cool D'ailleurs sur Canon Ils ont fait Vous n'avez plus le voir Il y en avait deux Je vais revenir d'ailleurs en frais Enfin C'est un fail Ah oui j'ai eu sur Canon Ils ont trouvé Ils ont fait un autre Euh Vous avez vu qu'on peut Donc appuyer Canon Il y a aussi un petit truc Qui Qui C'est hyper Why the fuck Plus Un petit encart Qui affiche justement Une partie plateforme Uniquement plateforme Uniquement plateforme D'accord Bon là j'ai décidé par les deux Ah oui C'est un rouge C'est la troisième rouge Voilà, ça devait être ça, c'est très très mal passé, vous pouvez le voir, alors oui, aussi, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, forcément, si ça fait bien, oui, justement, oui, justement, parlons-en de ceci, là, c'est, là, c'est, là, c'est, là, c'est, c'est, là, 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 c Donc voilà, ils ont enregistré des dégâts qui ne changent pas la conduite, ça c'est plutôt sympa justement. A mon avis je pense qu'avec certains modes ça doit être jouable de rajouter justement une difficulté supplémentaire. Que si votre voiture est trop abîmée, vous perdez des points et tout dans le genre. Ça pourrait être super cool à faire justement je pense. Dernier essai, après vous voyez que là je suis vraiment nul. Bon je n'ai pas encore la prise en main. Voilà là c'est mort. J'arrive pas à la prendre en main pour le moment et c'est pas super cool à ce niveau là. Bon à mon avis une petite prise en main. Des gens disaient entre une et deux heures on a la prise en main. Voilà ce que je vous disais. Vous avez Canyon et ici vous voyez un petit environnement plateforme. Où c'est uniquement des maps solo en plateforme et c'est sympa. Donc on repart sur Valet. On va partir sur le Multi. Bon Multi aucun changement bien évidemment c'est les mêmes types de courses, la même conduite et tout. Juste. Nous sommes en Multi. J'ai écarté l'Europe parce qu'il y a plus de circuits. Et on va aller sur Zero Valley. Voilà. Bon je mind. Bon il n'y aura pas de différence de conduite ça c'est sûr. Mais juste pour vous montrer déjà que les premiers serveurs ne lagent pas. Alors je vous le dis clairement il n'y a pas de lag. Il faut le faire du moins parce que c'est cool. Les premières maps sont déjà construites. Ça c'est une map qui est construite qui n'a pas été faite. Enfin c'est près de la dévot. C'est ça que je veux dire. Donc c'est plutôt cool. Alors voilà. Elle s'appelle Valet Mini Peaceful 002. Alors à mon avis ça fait partie des membres qui ont pu laisser la dévot. Et donc qui ont fait des Mini Peaceful. Donc des maps Peaceful justement. Et ça c'est très sympa. Très sympa d'avoir pensé justement à préparer des maps. Qui sont à mon avis retrouables sur les champs de 5 manas. Donc l'exchange. Et il y a aussi le Maniac Pack. Ou il y a des voitures, des modes. Il y a déjà des modes qui ont été faits pour camions. Des voitures qui ont été faits pour camions. Et plein 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 de choses. Vous pouvez déjà récupérer des voitures et des véhicules. La croix ne se trouve pas. C'est juste fait de ce qu'il y a des champs. Et c'est sympa. Comme c'était le cas d'ailleurs. Sur Hotel. Bien évidemment. Et donc c'était assez cool de voir ça. C'est déjà vraiment le longouement qu'on avait avant. Et revenu sur ces cartes. Je trouve ça très très bien. Continuer comme ça. La copulité. C'est cool. Vous voyez que les maps n'ont pas de changement. On va visiter un petit peu l'environnement. On a vert. On a des grandes plaies. On a des montagnes. Alors vous voyez. On est sur vert. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. On va aller. Tiens. Voilà. La grande contact. 3 minutes pour aller avant qu'on change notre map. Alors j'y vais. On verra bien. Donc vous voyez. Si on n'a aucun point de vitesse. On reste en ligne droite. On monte. Pas mal. Et pourtant je suis sur l'herbe. Donc logiquement sur l'herbe. Moins. Pas moins vite. 250. Et. Alors par contre. Je suis en train de le voir. Et ça c'est. Donc j'ai pas fait gaffe. Heureux. Désolé d'avoir coupé comme ça. C'est les petits tireurs de ma part. J'ai pas fait gaffe. J'avais plus d'espace sur mon disque. Trout tout bête. Donc oui. J'étais sur l'herbe. J'ai pu monter quasiment à 300. Je disais. Un petit truc. Je sais pas. Vous avez pu faire gaffe. Il y a une ombre sous la voiture. Et cette ombre. Contrairement à. Dans United. Ne disparaît plus. Quand on est à l'extérieur. De la zone de construction. D'ailleurs. Zone de construction. Sur laquelle. Nous allons. Allez. Jeter un oeil. Hop. Nouvelle map. On va faire avancer directement. On va prendre le jour. Donc comme d'hab. Hop. Jouple. Crépuscule. Nuit. Ça c'est très bien. Nous sommes partis là-dessus. Alors vous pouvez rajouter aussi des modes. Comme on a pu le faire à l'époque. Sur les autres environnements. Et justement. Vous pouvez choisir au démarrage. Le type de mode que vous voulez. Donc ça. Hop. Hop. Ok. Alors. Mince. Normalement. Quand je fais ça. Voilà. Donc vous voyez quand même. Des petits. On est quand même sur une vallée. Alors ça c'est bien. J'aime bien. Déjà l'environnement. J'ai l'impression qu'il y a plein. 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 De routes. Routes. Donc la route classique. Une ligne droite. Départ. Arrivée. Mutilap. Virage. Ok. Donc ça. Pour le moment. C'est un truc classique. La petite épingle. Avec. En plus de ça. Il rajoute des arbres. C'est très sympa. Comme d'hab. Là on peut avoir des routes avec des arbres. Pour rendre ça un peu mieux. Qu'est-ce qu'on a ici. Comme route. Comme d'hab. Le clic ici. Alors le système aussi. Qui a toujours gagné. Il y a des hauts. Ça c'est bien aussi. Mais pour remonter. Il faudrait d'avoir des espaces. On va remonter d'un bloc. Là on a deux blocs. Là on en a un peu plus. Ça c'est très sympa. Là on a les poteaux. Ça voilà. Pour mettre vos maps à niveau. Hop. Voilà. Je construis un poteau. Ça c'est très sympa. C'est très sympa. Là qu'est-ce qu'on a en fait. C'est quoi ce truc. C'est juste. Ouais d'accord. Il y a juste des buissons. Et... Ah ils sont la route classique. Donc la route classique. C'est une départementale. En gros. Parce que... Ah j'avais pas fait gaffe à ça. Donc on a différents types. Déjà là. Terraforming. Donc on a le terrain classique. Pardon. L'eau. On a la terre. On a la hauteur. On a la seconde hauteur. On a les champs. Et ici. Voilà. Les buissons. Donc ça c'est très sympa. D'abord ça. Comme d'hab à mon avis. On peut rajouter ici. Si tu augmentes la taille. Voilà. Une hauteur ici. Voilà très très bien. On peut rajouter aussi ici. D'ailleurs. Et est-ce qu'on peut rajouter une hauteur là. Oui. Donc vous voyez qu'on peut quand même. Tout changer. Ah il n'y a pas photo. Ça c'est cool. On peut tout changer. Hop là voilà. Vous pouvez tout modifier. Et ça c'est très 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 bien. Euh. Là je ne peux pas. Mais je peux le faire ici. Voilà. Vous voyez. C'est très très bien. Je pense que même. On peut faire ça. Et ça rajoute directement. Donc ça ok. Pour le taff forming. Ensuite nous avons les blocs. Donc les blocs classiques. J'avais vu la route. Ça on a vu. Ensuite on a quoi ici. Ah des lignes droites. Ah non. C'est les montées. Justement. Les montées. Pour que ce soit moins abrupt. Les montées. J'ai l'impression. En virage. C'est juste les virages. Classique. Non. C'est les petites montées. En virage. Ça c'est bien. Encore. Sympa. Les changements de direction. Ça ça va être cool. On pourra faire des gros changements. Un petit peu ralliés. Avec des sauts. Comme vous pouvez le voir. Comme ça. On pourra faire des doubles conduites. Là je le place. On peut venir ici. De ce côté là. Là on a le saut. Et bien de l'autre côté. Hop. Et repartir sur de la route. Ou voilà. Juste le changement comme ça. Ouh. Ah oui. Si on l'avait vu. Alors. Pour ceux qui ont regardé justement. Les vidéos. De Trackmania Valley. On avait vraiment. Des grands virages. A flanc de falaise. Et là c'est exactement le cas. C'est ces virages là. Vous voyez. Un grand virage. Un flanc de falaise. Ou alors les côtes aussi. A mon avis. Qui vont encore être très très chance à placer. Bah non en fait. D'accord. Ça les place directement. Il n'y a plus besoin de se faire chier. Comme on a pu. Avoir. D'autres environnements. Donc je vous montrerai. J'ai pu montrer déjà. D'ailleurs. Le seul que j'ai montré d'ailleurs. En construction. Il faut d'abord construire le terrain. Avant de faire le reste. Ou alors c'était moi qui ai dit. Complètement fail. Donc voilà. Vous pouvez faire ça. Et ça. C'est super sympa. Deuxième module. Ce sera plus les routes. Justement qui vont ici. Les 4 voies en gros. Là je pense qu'on va voir exactement la même chose. Voilà. Les petits virages. Et c'est là qu'on peut avoir le looping justement. Comme on l'a ici. Et. Partir sur de la steel 2x2. Alors à mon avis. Ça. Ça va tout simplement être. Euh. Mince. J'ai fait le. D'accord. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'il me semblait. C'est plus classique. Différents niveaux ici. Avec. Euh. Les virages. Avec différents types de routes. Là aussi. Ça c'est bien. Les plateformes. Qu'on avait pu voir. Que j'utilise très très rarement. Euh. Ce qui est dommage d'ailleurs. Parce que. Elles sont. Super sympa. Là ils ont fait. Ah oui. Avec les stadiums. Pour faire des stades. Là tu peux. On peut pas rouler ici. Mais ça fait stade. Euh. Pour avoir justement des personnes. Avec les parkings. Oh. Ça. Ça va être bien. Des grosses maps. À mon avis. Enfin. Les mappeurs. Pour pouvoir faire des maps. Style. Là. Ça c'est plus. Ce qu'on avait sur stadium. Les plateformes stadium. D'ailleurs. C'est exactement les mêmes. Sauf qu'elles sont. Euh. Vertes. Au lieu d'être. Je vois bien. Ah. C'est où la loupe. Caméra. Hop. Voilà. Euh. Voilà. Sept. Euh. Chose là. Ah oui. Avec d'accord. La route en dessous. Euh. Ça. Ça fait plus penser à. Ce qu'on avait pu voir. Sur stadium. Au niveau des plateformes. Voilà. Alors là. Si tu comprends rien. On peut passer en dessous. Comme on peut passer au dessus. Ça. Ça va être cool. Ensuite. On a. Donc là. J'ai tout montré. Avec les zones turbo. Ça. L'habitude. J'apprends juste la caméra. Et dézoomer quand même un peu. Bon. Je reviens un peu dans le droit. Hop. Ça c'est bien aussi. Ce système de caméra. De changement de vue. Au niveau justement. Donc là. La route. La partie rallye. Plus ce que j'appelle rallye. Voilà. La route classique. Un virage. Un virage. Vous voyez. Un virage. Plus grand. Les. Mince. Les chicanes. Les chicanes. Les virages en reste. Check point. Passage route. Terre. Passage. Terre. Terre. Non. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est quoi la différence. Avec ça en fait. D'accord. Ça c'est les passages au dessus de l'eau. Ah. C'est ce que j'avais pu voir. Oui. J'avais pu voir ça sur une map. Il y a vraiment des trucs au niveau de l'eau. C'est très très sympa. On a voilà. Hop. Hop. Je vais vous montrer. Je suis un peu haut. Voilà. Voilà. Assez de passages au niveau de l'eau. Regardez. Ça fait quand même plus rallye. Petit passage de rivière. Euh. C'est sympa. C'est très sympa. Avec un lit de rivière. On peut toujours rouler dedans. C'est sympa ça aussi. Donc ouais. Ça c'est cool. Franchement ouais. Cet environnement va faire à mon avis. Des maps. Ouais. Très 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 belle. Pour les map makers. Ça va être très 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 bien ça. L'exciteur de map. Pour ceux qui ne comprennent pas. Euh. Ceci c'est quoi ? Alors là. C'est là que je me pose la question. Qu'est-ce que c'est que ceci ? En plus des blocs que je ne peux pas placer quasiment. D'accord. Ce serait pour monter de niveau. Là aussi. Ok. C'est les hausses de niveau qu'on a pu voir. Déjà. Bien. 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 Bien longtemps. Euh. Parce que j'ai l'impression qu'on a encore des niveaux un petit peu différents. Là aussi. Selon l'environnement et tout. Euh. On a quoi ? C'est quoi ça ? Ça c'est plus à mon avis à voir en détail justement tout ça. Encore. Je regarderai certainement l'intérieurement. Euh. Donc les hausses de niveau. Avec les virages en AF et tout. Euh. Tout ce qui est rallye. Enfin là. Au niveau de cet environnement. Voilà. Je vous prends l'exemple. Les petites routes. Là on a plus sur une route classique. Euh. Là je ne sais pas trop ce que c'est. Mais voilà. C'est une fin de route. Euh. Il y avait quoi ? Voilà. Celle-ci. Virage au bord de l'eau. Voilà. Des trucs. Virage au bord de l'eau. Là aussi. Un peu. Si il y a de l'eau sur le côté. Ouais. C'est quand même super sympa. Et là on a un petit peu les éléments de décoration. Alors qu'est-ce qu'on a ? Un hangar. Un silo. Ah ce serait plus voilà. Avec les photos. Avec des panneaux photovoltaïques. Alors ça je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Bon ok. Euh. Avec des petits hangars. Ah une petite route. On va pouvoir choper la route qu'il y a ici à mon avis. Ça ça va être fait assez souvent. Ah non. Parce que c'est. Ah non c'est pas fermé. Du genre un truc. Comme ça. Comme ça. Je ne sais pas si on peut. On va tenter. On vient là. Hop. A fond. Passage ici. Voilà. Et on sort ici. Ça c'est des choses qu'on avait pu faire sur. Sur. Sur Rallye. Ce principe là. Avec justement. Au niveau des blocs de construction. Des passages devant. Donc là on a eu des petites maisons aussi. Donc ça va être très 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 chaleureux à mon avis. Cet environnement. Avec l'église. On peut faire des petits villages comme ça. Voilà. Les passages au dessus de la rivière. Pour faire des rivières. A mon avis. Il y en a qui vont bien bien s'amuser. Avec les arbres plus grands. Encore je ne sais pas trop ce que c'est. Là j'ai l'impression d'avoir pris une grosse falaise. Ouais. Ça c'est le plus pour arrondir en fait. Ces fameuses grosses falaises qui sont. Donc je disais oui. Pour arrondir ces grosses falaises. Oui j'ai encore une coupure. Je suis désolé. Ouais. Donc. Hop. Voilà. Avec. Voilà. C'est quand même un gros gros truc. Voilà. On arrive sur la falaise. Elle est arrondie. Et en plus vous pouvez rajouter ces petites. Ces petites choses ici. Qui vous voyez vous permettent. Tout simplement de. Avoir pas des falaises droites. Mais des petits gros et tout. Ça c'est assez sympa aussi. C'est déjà le cas. Sur. Sur. Je sais plus. Rallye. Peut-être. Ou. Ou. Sur. Ou. Ou. Surtout. Ca devait être le cas. Mais, je suis en train de dire. Peut-être sur des air. Donc là tout simplement. Les panneaux. Les classiques panneaux. Qu'on peut mettre à différentes hauteur. Ça c'est quoi ? Ah, les lignes électriques Ça peut être très sympa Ça aussi, les lignes électriques Avec différents niveaux Avec Les virages Il y a une possibilité bien évidemment De passer en dessous, passer au dessus Et des éoliennes Ceux qui veulent faire des champs d'éoliennes, ça va être sympa Là c'est vraiment, ça va rendre super bien Donc ça c'est les feux, simplement Des projecteurs Ouais, ça met jamais le même bloc Et qu'est-ce qu'on a après ici ? On a quoi ? Ah oui, alors la zone du trophée Ça c'est vraiment une exclusivité Canyon et donc Valet Et peut-être bien sur Stadium On a Sur la fin Quand vous êtes en multi Remise de trophée Il y a l'endroit de remise de trophée Et là c'est le cas Donc on va visiter un petit peu ça Mais c'est pas exprimé C'est-à-dire qu'on a une zone ici Vous voyez, de remise de trophée Où en fait le concurrent Enfin les concurrents sont ici Moi j'ai vu qu'avec le premier Mais normalement le premier se place Bien évidemment ici au centre En plein milieu Caméra 7 Caméra 8 Je sais plus laquelle Bon bref Voilà, donc on se place quand ça En plein milieu Et on est ici Et en fait on a la caméra Les applaudissements et tout De fin qui sont ici C'est super cool On peut la placer Faites sur le circuit Et comme ça En fait c'est vous Qui choisissez à l'endroit Où vous voulez mettre Comme d'hab La possibilité de passer En souterrain Et on a quoi après ? Texture On peut choisir Donc la texture Donc c'est les trucs On va se mettre En mode objet Oh, il y a encore Des objets ici Donc on peut placer Absolument n'importe où On va pouvoir rajouter Des trucs n'importe où Même sur les blocs Oh, what the fuck Comment qu'on peut Absolument tout modifier Pas de macro bloc Ok Donc voilà un petit peu Pour Ça va vraiment être très sympa A mon avis Sur les maps Je sais pas si ça va être Plus sympa Sur du rally Que sur la partie La partie route Là c'est vraiment être Non, je veux quitter Mais pas enregistrer Voilà Donc vous voyez Quand même Plein de blocs Plein, 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 plein Plein de blocs Encore une fois Plein de possibilités Ça, ça va être cool Et je vais tout simplement Finir ici Par vous dire Je pense que ça va être Un encore Un super environnement Il est totalement Je trouve A l'opposé de Canyon Canyon qui était vraiment Tout ce qui était Désert Là on est plus Sur un espace plus chaleureux Mais qui à mon avis Va donner Bien du fil à tordre aussi Que ce soit aux mappeurs Que ce soit aux conducteurs Ouais Là je Bon j'ai pas de notes à donner dessus J'ai l'intention Qu'en tant que mappeur Qu'en tant que conducteur Comme j'ai pu le dire Ça va nous prendre Je pense que c'est encore Des bonnes Des bonnes conduites Des bonnes compétitions Entre un mix avec Canyon Comme ça a déjà pu être le cas Passer d'un Canyon Où c'est quand même Plus des virages Drift et tout Avoir une tenue de route Comme Valet Qui va être totalement différente A partir sur du Stadium aussi Parce que voilà Quand ça va être Les compétitions Le mix entre les deux On en avait déjà pu avoir le cas Sur du Needed En passant D'un Iceland Où on va A quasiment De 600 km heure A du Coast Où on est à peine A 100 km heure Avec Une mauvaise nuit de route Et la différence du groupe Est quand même Très très dur A gérer en compétition Et ça s'appelle Très sympa L'environnement Différence Radie Canyon Ouais Ça va être très très sympa encore Moi je dis C'est un bon avenir Donc Sur ce mot de fin Je vous dis A très vite Pour de nouvelles vidéos Salut tout le monde